Salut à tous les amis, c'est Altiche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le nouveau jeu de survie en voiture qui s'appelle Pacific Drive. Je remercie Gamesplanet, mon site partenaire. Enfin le site, c'est pas mon site, c'est le site avec lequel je suis partenaire. Vous pouvez le trouver en réduction sur Gamesplanet, le lien est juste en dessous dans la description. Et aujourd'hui, on va découvrir ce que c'est que ce Pacific Drive. Les trailers ont été très impressionnants et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. C'est parti ! Alors, dans les paramètres, vous pouvez paramétrer juste plein plein de trucs d'accessibilité, de vision. Vous pouvez mettre plein d'options, de gameplay, j'ai pas trop changé. J'ai ça un peu par défaut, mais il y a énormément de trucs et vous pouvez paramétrer tout en ZQSD, etc. Donc c'est plutôt sympa. Alors, itinéraire mémorable, garage vide. Ok, déjà ça c'est joli, cette page. Ramassez vos déchets, roulez prudemment. On va commencer ici. Et c'est parti ! Du coup, c'est un jeu de survie qui se passe en voiture, majoritairement. Ce qui déjà est original. Et le jeu a l'air très très beau. En 1947, la péninsule olympique est devenue la vitrine d'une nouvelle technologie prometteuse. Des rumeurs au sujet de ces créations utopiques se propagèrent aussi vite que les histoires d'évacuations en urgence, de disparitions inexpliquées, de phénomènes surnaturels. En 1955, le gouvernement a culturé une partie de la péninsule pour établir la zone d'exclusion olympique. Pendant 30 ans, les frontières de la zone se sont étendues jusqu'à ce que le gouvernement se retire et scelle tous les points d'accès. Donc on est en présence d'une zone très chelou. Ce qui s'est passé entre ces murs n'a jamais été révélé. Tintin ! Ça a l'air stylé déjà l'histoire. Ça a l'air bien énigmatique. Le son de bateau. On serait dans une série là déjà. Je trouve ça trop cool. Et donc du coup, tout se passe à bord de notre voiture. Qu'est-ce qu'on a ici ? On peut mettre le jeu en français d'ailleurs. Ok. Allumer les phares. C'est parti les amis. Activez les essuie-glaces. Ok. Notre voiture, elle n'est pas ouf. Elle n'a pas l'air d'un. Je fais tourner le jeu tout en ultra. Donc normalement, ça devrait être assez joli. Ah le jeu, la DA est superbe. Je trouve ça trop trop joli. J'adore. C'est bien lisse. J'aime beaucoup ces graphistes. Regardez la lumière dans les arbres et tout. On se croirait dans cette série qui s'appelle The Killing que je vous conseille vivement si vous ne l'avez jamais vu. The Killing. Incroyable série. Remake américain d'une série danoise ou norvégienne si je n'ai pas de bêtises. Vraiment incroyable. J'espère que je n'ai pas de strike pour la musique. Il y a une option pour ne pas avoir de musique justement strikeable. Mais là, je suis en train d'avoir un doute. Je vous le dis direct. J'ai baissé la musique les amis parce que ça sent le strike YouTube. Allez, c'est parti. Let's go. Pour l'instant, on n'a pas d'objectif. On ne sait pas trop si on va arriver dans cette zone juste en voiture. La voiture, j'ai envie de dire que vous sentez bien le poids de la caisse. C'est assez réaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus hyper arcade. On va dire mais ce n'est pas non plus hyper maniable. ça va, mais c'est plutôt cool. Ah si, c'est maniable. Non, c'est maniable. Ouais, ouais, non, ça va. Ça ne dérape pas trop. En tout cas, les sons, gros travail sur les sons et vraiment, je trouve, gros travail sur l'ambiance. C'est vraiment trop stylé de conduire comme ça. Alors évidemment, quand vous jouerez, vous aurez l'autoradio avec la musique. Ça change tout. Après, c'est chiant parce que sur YouTube, vous savez, on ne peut pas monétiser les vidéos une fois qu'on a de la musique qui n'est pas libre de droit. Mais du coup, vous pourrez être au volant de votre voiture avec la musique et ça doit être beaucoup mieux. Allez, j'allume les phares. Les sons sont trop bien. La pluie s'arrête. Dans le tunnel. On va ressortir et il ne pleut plus. Magnifique. Allez, j'avance à fond là. Oh. J'ai failli me prendre un petit crash déjà. Là, vous entendez, il y a des dialogues à la radio mais on n'entend pas vraiment ce qui se passe. Je crois qu'on va arriver dans la zone là. Alors attention. Warning. Attention, ils nous disent. Oh, l'ambiance est folle les amis. L'ambiance est excellente avec cette forêt là et ce brouillard de fou, les phares. Oh, l'ambiance est chambée. Je trouve vraiment trop, trop bien. Oh. Ok, d'accord. Donc, je crois que c'est un jeu où il va se passer des trucs bizarres. Je ne suis pas sûr mais je crois qu'il s'est passé un truc un peu bizarre là. D'accord, il y a des endroits un peu rouges. Oh, ok. Les endroits un peu rouges, ils ont l'air un peu toxiques, bizarres là. Vous savez, il y a des espèces de petites particules en l'air et quand je passe, il y a des rochers qui s'enlèvent. Je n'ai pas trop compris ce qui se passait mais en tout cas, ça a l'air un peu fou. Écoutez, je continue ma route pour l'instant. Oh. 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 What ? Ah, ok. Je ne m'attendais pas du tout mais en tout cas, je me suis fait aspirer directement par ce truc rouge et ça nous dit déplacement en cours. Ok. On s'est fait avaler, je ne sais pas où on va arriver. En tout cas, on s'est fait avaler avec la caisse. Oh là, mais ils ont pété ma caisse, non ? J'ai vu une roue par terre qui traînait, ouais. Aïe, aïe, aïe. La zone d'exclusion olympique. Ok, on est dedans. Il y a quand même du gameplay FPS du coup en dehors de la caisse. Vous n'êtes pas tout le temps dans la voiture. On peut sprinter. Là, j'ai ma roue qui est là. Je suis persuadé que c'est la roue de ma voiture en fait. Ah ouais, là, il y a ma voiture qui est en kit qui est complètement pétée. Ok. Ah oui, donc le jeu, je ne pensais pas du tout qu'il y avait un côté what the fuck comme ça, mais oui, complètement. On est dans un jeu où il y a les morceaux de ma voiture qui sont en train de voler et tout. trouvé un moyen de transport, mettez-vous à l'abri. Ouais, ok. Alors, mettez-vous à l'abri, je crois que je vais aller là-bas, mais trouver un moyen de transport, je ne sais pas trop ce que je vais faire en fait. Passer par là, je pense. Ok. Je suis toujours dans le tuto, là, il me dit de s'accoupir, sauter, là, il va falloir que je casse un truc, voilà. Tobias qui me parle ? Il y a un mec qui me parle, là, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, les amis ? Remettez la roue en place. Ok, j'ai remis la roue à cette voiture. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer là-dedans ? Ok, on a une nouvelle voiture. Allumer, est-ce que ça marche cette caisse ? Activer les essuie-glaces, mettre la voiture en marche avant. Alors, je n'arrive pas pour l'instant à mettre la voiture en marche avant. Activer les essuie-glaces, non ? Éteindre les phares, ok. Je n'arrive pas à avancer la voiture. Attendez, il y a peut-être un truc à faire. Il n'y a pas de transmetteur, nous n'aurons pas de réponse. Je ne sais même pas, je vous avoue, je ne sais même pas ce qu'il raconte, Tobias, là. Est-ce que là, il y a une roue ? Oui, c'est bon. Il n'y a pas un truc dans le capot à regarder. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trucs. Il n'y a pas de fuel en fait, il n'y a pas d'essence dedans, je crois. Attendez, est-ce qu'on peut trouver de l'essence ? Il n'y a pas l'air de trop avoir d'essence là-dedans. Et surtout, je ne sais pas du tout comment on rentre l'essence dans cette caisse. Roulez vers l'est pour vous mettre à l'abri. Mais je veux bien, mec, mais je n'arrive pas. Attendez, je vais essayer de trouver le problème. Ok, j'ai trouvé, il faut mettre ce truc en marche avant. Voilà, c'est bon. Alors, je n'ai pas le permis, je l'ai déjà dit plein de fois dans des vidéos. je le redis. Vous avez une petite boussole devant vous, vous voyez, donc là, pour aller à l'est, c'est par là. Il faut savoir que la voiture là, elle est complètement bancale, les amis. C'est vraiment une daube, pas possible. Quand je roule, j'ai l'impression que ça va à droite, à gauche. C'est hyper bizarre. Roulez vers l'est pour vous mettre à l'abri. En tout cas, on va essayer d'aller à l'est pour se mettre à l'abri. Je n'ai pas trop compris ce qui se passe là, pourquoi je trouve cette voiture comme ça, pourquoi la mienne s'est fait avaler. Pour l'instant, on n'a pas trop de réponse. En tout cas, je pense qu'il va falloir retaper cette vieille caisse tout au long de l'aventure. Parce que pour l'instant, c'est vraiment une poubelle, pour le coup. Aller, on y va. Oh oh, je ne peux plus avancer les amis. Siphonner le carburant. What ? Chercher un bidon d'essence dans votre coffre. Ok. On n'a plus de carburant, on est dans la merde. Prendre le bidon d'essence, d'accord, c'est ça. Comment on va siphonner le carburant ? C'est carburant, les amis. Siphonner de l'essence dans la voiture en panne. On va éteindre le plafonnier, déjà. Et on va devoir siphonner de l'essence. Donc, attendez, comment on va siphonner de l'essence ? Il faut que je trouve ça. Ok, alors du coup, en fait, pour siphonner la voiture, je me demande s'il ne faut pas prendre de l'essence ailleurs. Ah, voilà, ok, d'accord. Là, on va siphonner de l'essence ailleurs, on va aller jusqu'à 100%. 100%. Et on va remettre ça dans notre caisse, je pense. Voilà, d'accord. Ouf, j'ai mis du temps à comprendre, mais ça va, j'ai mis deux minutes à comprendre le truc. Mais voilà, c'est bon. On est en train de siphonner et de remplir notre réservoir. Je crois qu'on a encore de l'essence, donc on va le ranger ici, le bidon. Et on est reparti, les amis. Voilà, ok. Oh, il y a des bruits bizarres. Oulala, oulala, ok, on va être en avant. On se casse, les gars. Pourquoi je suis en marche arrière, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je ne sais pas pourquoi je suis en marche arrière. Quel enfer, qu'est-ce qu'il se passe ? Normalement, je suis censé être en marche avant, là. Je ne sais pas ce qu'il se passe, les amis. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce bordel ? Ok, mettre en marche avant. Oh, mais je suis con, je n'avais pas allumé le contact. Je suis trop con. Ok, c'est parti. Let's go. Ça se voit que je n'ai pas le permis, parfois. Bon, du coup, là, je crois qu'on a pris des dégâts. Il y a Tobias qui parle toujours. J'ai désactivé les essuie-glaces parce que ça ne sert à rien, là. Voulez vers l'Est. Je suis en train de voir ce que Tobias nous dit, il y a les sous-titres. Je ne peux pas vous lire tous les sous-titres vu que je suis en train de conduire. Ah ouais, celle-là, elle dérape, cette caisse, par contre. Ah, et donc, en fait, il ne faut pas s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu meurs, là. Il faut que je trouve un abri, les ennemis. Je défonce ça, vas-y, essuie-glaces, ok, on est bien. On a la grille sur nous, mais ça va, on continue. Est-ce que ce ne serait pas ça, l'abri ? Ça doit être ça, hein. Le garage d'Opie. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans le garage d'Opie ? Hello, il y a quelqu'un ? Actionnez le disjoncteur. Je crois qu'il n'y a personne, hein. Disjoncteur, ça doit être par là. Ok, disjoncteur on, c'est bon. Ouh, il y a des trucs super, là. Ah, le garage est là, ok, on va pouvoir venir mettre la voiture dedans. Ok, on va pouvoir mettre la voiture dedans, je pense. Oh là là, c'est la galère pour faire tourner cette caisse, les amis. prenez le sac à dos sur la table. prenez l'œil mécanique, accroché à côté de la carte. C'est ça ou quoi ? C'était ça l'œil mécanique, ouais. Soignez vos blessures à la station de premier son. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce garage de fou, là ? Ok, je suis soigné. Réparer la voiture, rentrer la voiture. Ça, j'ai déjà fait. Réparer la voiture. Attendez, rentrer la voiture, j'ai déjà fait. pourquoi il me dit d'aller là-bas, les amis. J'avais perdu une roue. C'est pour ça que je ne pouvais pas tourner à droite et que c'était bizarre. Ok, donc c'était la roue droite dans la roue gauche. Ok. Ajoutez à votre liste de tâches portières rudimentaires. Portières en acier. Ouvrir l'OS du casque. Donc il va falloir remplacer une portière. C'est celle-là, surtout. R. Voilà. Et je vais mettre une portière en acier. Merde, ça m'a fait rentrer, c'est pas ça. Ouvrir l'OS du casque, portière en acier, c'est ça. Dans les mains, ok. assigner, comment on fait, c'est quoi ce bordel ? Ok, donc j'ai équipé la portière en acier, mais je ne sais pas trop comment la mettre, je vous avoue. itinéraire, mission plan. Elle est dans mes mains déjà, ouais. Portière, donc c'est laissé appuyer sur F pour la maintenant. Ah, c'est 1, ok. Ah, et après, clic gauche, ok. Du coup, est-ce que c'est une portière en acier ? Portière en acier, ouais. ça n'a pas l'air vraiment mieux, je vous avoue, mais il faut que je mette une portière rudimentaire. attendez, hop. Ça, c'est celle en acier et la rudimentaire, du coup, il faut que je trouve une rudimentaire à mettre en gros. J'ai plus rien dans mon inventaire. il faut que je trouve une autre portière rudimentaire en vrai. Car mes de bord, vous pouvez essayer des commandes aux quatre d'entre elles. Ok, donc j'ai trouvé que pour faire d'une portière rudimentaire, il me faut de la ferraille, du plastique, du ruban adhésif et du verre. Du coup, épinglé à la checklist. portière rudimentaire. Je trouve que le menu est incompréhensible, les amis. Et du coup, est-ce que je dois avoir ça qui traîne ? Non, l'acier et tout. Non, il doit y avoir des trucs comme ça, à mon avis. Plan, portière rudimentaire, épinglé à la checklist. Ok. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Récupérez les objets dans la voiture abandonnée derrière le garage pour votre liste. Ah, d'accord, c'est là. Alors, il me faut un pied de biche pour ouvrir ça, non ? C'est ça ? Cherchez un pied de biche dans la boîte à outils près du garage. Alors, boîte à outils près du garage, normalement, il y a un pied de biche, c'est ça. Le pied de biche, ça doit être ça. On va le mettre dans nos mains et on va pouvoir ouvrir ça, maintenant. Le jeu est assez ingénieux, en vrai. Franchement, je suis assez impressionné, l'inventaire et tout, c'est assez ingénieux. Au début, c'est bizarre, mais ça a l'air assez stylé. Du coup, là, on a du verre, on a tout ce qu'il faut, normalement. éclat de verre fusée, fouiller la benne à ordures près du garage pour trouver des objets. Donc, il nous faut un grattoir. On va trouver un grattoir là-dedans. Wow, la benne à ordures, elle est chelou. Récupérer les objets dans la voiture, abandonner, récupérer les roues. Ah, il faut récupérer les roues, les portières et tout de ça. comment je récupère ça, les amis. Panneau rudimentaire, je peux tout récupérer, en fait, je peux tout voler dans cette caisse-là. Est-ce qu'il me faut ça ou pas ? Puiser avec les rendements, ok. Je ne sais pas trop si je dois encore rattraper quelque chose là-dedans. Panneau rudimentaire, je fais F, ça ne fait rien. Du coup, vous avez vu, le pied de biche, il n'a plus beaucoup de vie, en fait. Il est bientôt mort, mon pied de biche. Ok, j'ai mis un énorme coup de pied de biche, il est mort. Non, il est encore là, ok. Récupérer les roues, panneaux et portières de la truc. Ça, c'est le grattoir. X, c'est pour mettre par terre, du coup, ok. Et là, je vais voir ce qu'il me faut pour faire mon... Il manque du tissu et du ruban adhésif. Non, ça, c'est pour faire un pied de premier sang. Qu'est-ce qu'il me manque ? Portière rudimentaire. Ah, j'ai que les éclats de verre, il manque tout. Ferraille, truc adhésif et tout. Il faut que je trouve comment péter ça, en fait. D'accord, il faut le péter comme ça, en fait. Ça m'a donné de la ferraille. Ok. Donc là, la ferraille, on va le foutre par terre. Le truc, c'est que mon pied de biche est mort. Du coup, comment je fais une fois que mon pied de biche est mort ? J'ai plus rien. Je mets des coups de pied là-dedans ? Non, c'est chaud. Il doit y avoir d'autres outils, des trucs comme ça. On va prendre le grattoir, non ? Ça doit être ça, en fait. Je suis con, ça doit être le grattoir, c'est pas le pied de biche. On va péter tout. Ok, on récupère ça. Ok, ruban adhésif. Là, on va tout récupérer comme ça, en fait. Alors, my bad, je pensais pas du tout que le grattoir, c'était ça. pas du tout bricoleur ici, pas du tout team bricolage. La roue, est-ce qu'on peut la péter ? Non, on va péter la portière. Et là, on récupère tout, en fait. Je pense que c'est bon, dans la baigne à ordure, il faut juste que je trouve quelques autres trucs, je pense. et fabriquer la portière. Donc, normalement, je pense que là, on est bon pour fabriquer la portière, les amis. Plan, portière rudimentaire, fabriquer. Yes, on a tout. Nice. Du coup, j'ai ma portière. Est-ce qu'elle est dans mon inventaire ? Ouais, je l'ai dans mes mains, d'ailleurs, déjà. Voilà, la portière rudimentaire. on a bien galéré, quand même. Portière rudimentaire, du coup, on peut ouvrir. Nice. Installer la portière rudimentaire, ça y est ? Non ? C'est installé, les amis, là, pourquoi il ne me l'a pas validé, là ? Mais, je suis en train de me dire, ça se trouve, il fallait que je garde celle-là, en fait. Attendez. On va intervertir. Ouais, voilà, c'est bon. Prenez le mastic de réparation dans le casier, le mastic de réparation. Ça va être ici. C'est ça, il y en avait trois. Ok. Équipez le mastic de réparation. Ok. Utilisez le mastic pour réparer la voiture. On est réparé à 40% pour l'instant. Ça va être un peu plus joli, je pense, quand même. On est à 56%. Je mets du mastic vraiment partout où je peux. Je ne peux pas en mettre sur celle-là. Ok. Ça rend la caisse déjà un peu moins laide. Un peu moins moche. 76% par choc arrière, on n'en a pas. Vous avez vu, ce n'est pas encore donné avec. Ah, là, je peux en mettre. Ok, je pense que ça va être bon. J'ai mis du mastic partout. Il manque juste ici, je pense. Ouais, ok, ça va être à 100% du coup. Réparer la carrosserie, on est bon ou pas, là ? Ici, je peux en mettre. Ah, ici, peut-être. 95%. Réparer le pneu crevé. Scanner le pneu crevé. Alors, lequel est crevé, les amis ? Celui-là. Comment on le scanne ? Donc, il est comme ça, avec C. remplacer le pneu crevé par la roue trouvée dans le casier. Alors, il y a une roue dans un casier. On va déjà prendre celle-là. R pour l'enlever, X pour l'acheter par terre et dans le casier, il va y avoir une autre roue. Du coup, le casier, c'est quoi ? C'était ça, le casier ? Ça, c'est la roue de secours. Non, c'est ça, ouais. roue avant-droite. Roue avant-droite. Nice. Là, on va être mieux déjà. Scanner la roue desserrée. Celle-là, elle est desserrée. Ah ouais, en fait, c'est garagiste simulator, le truc. Kit mécanique, prenez dans la boîte à outils, un kit mécanique. Ok, il y a un kit mécanique là-dedans. C'est ça. Je le mets dans les mains et on va réparer ça, les amis. Ok, c'est bon. Équiper la voiture. Équiper la voiture, c'est-à-dire quoi ? Rentrer dedans. Installer les cartons dans le coffre. Ah, on n'est pas encore en sortie d'affaires, les amis. Mettre les cartons. Ok, des cartons dans le coffre. Installer le tapis d'artisanat dans le coffre. Alors le tapis d'artisanat, c'est ça, non ? Porter en main, je n'arrive pas à le prendre. Ok. Tapis d'artisanat, c'est bon. Installer le dispositif ARK sur le siège passager. Alors, ça, on va le prendre et on va le mettre sur le siège passager. Pour ça, il faut ouvrir. On va mettre ça là-dedans. Wouah, c'est stylé, ça, c'est une espèce de GPS de ouf. Ok. On va fermer la porte. Il y a un côté retour vers le futur qui commence à me plaire pas mal, les amis. ça a l'air assez stylé. du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Prenez les kits et les premiers soins dans le casier. Kit de premiers soins, je les ai vus tout à l'heure. C'est là-dedans. On va les prendre là-dedans. Ça, on va le prendre aussi, je pense, j'imagine. Kit de premiers soins. Stocker des objets dans votre coffre. Donc, le grattoir, le kit de premiers soins. Alors, le kit de premiers soins, on va le mettre là-dedans. Ah, on a un coffre qui est stylé. Grave stylé, le coffre. Le grattoir, on va le mettre là-dedans aussi. Ok. Il nous faut des fusées éclairantes. Je les avais dans mes mains, non ? Fusées éclairantes, c'est quoi ? C'est ça ? Je ne suis même pas sûr, c'est ça, ouais. Récupérer le plan de l'engrenage près de la porte avant du garage. Le plan de l'engrenage, ok. C'est ça. Nice. Ah, c'est comme ça qu'on apprend les plans, d'accord. Utiliser la pompe pour remplir les airs-forts d'essence. On a une pompe, ici. Ok, cool. réservoir, c'est bon. On va remplir tout ça. Roh, c'est stylé en vrai. 100%. Aligner la voiture avec la stand de recharge. Actionner l'interrupteur pour recharger la batterie. Alors, actionner l'interrupteur pour recharger la batterie. Ici, c'est pour la batterie. rétro-projecteur contre le mur. Planifier un trajet. c'est stylé. Mais non, trop bien. Donc ça, c'est la zone et les frontières. Et c'est ici qu'on va lancer nos missions, les amis. Ça a l'air trop bien. Donc nous, on est là. On nous dit qu'ici, c'est à 3 heures. Bon, je pense que c'est 3 heures de voiture, donc on va mettre 2 minutes à y arriver. Et donc, c'est vraiment un planificateur d'itinéraire. Je vais devoir construire une nouvelle antenne. Ça a l'air trop, trop bien, les gars. Ça a l'air trop stylé. Et du coup, au début, il va falloir trouver des pièces détachées et tout. Ça a l'air trop cool. Et du coup, il va falloir aller là et et ce sera la première mission. Écoutez, sélectionner une destination sur la carte. Ça va être ici qu'on va se laisser, je pense. Vraiment, on a fait l'intro. Je voulais vous montrer ce que ça donne et peut-être que ça vous a donné envie d'y jouer, du coup. Sélectionner une destination, il faut laisser appuyer. D'accord. OK. Et moi, je vais partir avec ma nouvelle caisse. C'est trop stylé. On est dans un mix en fait de voitures pourries mais en fait, t'as l'impression que ça peut devenir Retour vers le futur ou Goldorak, le truc. le GPS incroyable. Trop, trop bien. Alors, il faudra mettre ça en route. Il faudra allumer le contact et normalement, je pourrais y aller. Yes. Et là, vous avez votre GPS, vous avez vu, vraiment comme ça, à la volée. Commencez votre trajet. Écoutez, c'est parti, les amis. et je vais vous laisser ici, je vais vous laisser sur la route de notre premier trajet mais je pense que ça vous aura peut-être donné envie de jouer au jeu et on est le point bleu sur la map donc on va par là et je voulais vous dire encore une fois que le jeu est disponible via Gamesplanet. Il est en réduction donc n'hésitez pas à le prendre sur Gamesplanet. Et là, je vous avoue, je n'ai pas du tout envie de casser ma voiture. Maintenant, je vais y faire super gaffe. Voyager. On peut aussi avancer plus vite. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un pouce à la vidéo et je vous dis ciao à tous. C'était Pacific Drive. A plus tard les amis.